Règle numéro 1 durant ce stream, ne pas être raciste. Donc, s'il vous plaît les arabes, dehors. Règle numéro 2, ne pas mettre pause toutes les deux secondes. C'est raté, c'est pas grave. Troisième règle, lire le chat. On va commencer par lire le chat. Gabin, il y a un nazi. Qu'est-ce qu'il y a quatre pattes et un bras ? Une femme. Notez la outfit, c'est pour vous ça. Qu'est-ce qu'on en dit ? On en dit quoi là ? On aime bien ou pas ? J'avoue, j'ai pas fait non plus trop d'efforts. Je voulais au début mettre un petit costard. Je voulais mettre un petit costard, etc. Faire le beau gosse. Mais finalement, pourquoi faire le beau gosse quand on l'est tous les jours ? En tout cas, beau gosse, peut-être. Raciste, ça c'est sûr. Enlève le pantalon, c'est mieux. Voilà, je suis totalement d'accord avec toi. Mais YouTube n'a pas voulu la dernière fois. Ok, ok. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas le trophée ? Je vous ai attendu quand même. Je suis gentil, non ? J'ai fait ça bien, j'ai prévu un couteau. Attention les arabes. Pause. Comment ça mon ref ? Non, 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 vous avez dû mal comprendre. Je pense que vu qu'il y a un délai... Non, non, non. Je n'ai jamais de ma vie vu de trophée YouTube. Et je n'ai jamais vu de ma vie... Ça, je l'ai dit. Je n'ai jamais touché de ma vie une mineure. Oui, alors c'est vrai, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que je n'ai jamais touché de trophée. C'est noir, comme par hasard. Et après, on ne peut plus être raciste. Ah, mais il y a la petite lettre. Nous savons que dans quelques années, vous serez au-dessus de Squeezie. Non, arrêtez. Arrêtez YouTube. Regardez. Mais du coup, c'est la première fois que je vois un trophée YouTube. C'est doux. Il y a une sorte de matière derrière. Les amis, le voilà. Le vrai trophée YouTube. Mais du coup, ça prend une fois que je touche un trophée YouTube. En fait, c'est bizarre. Bah, je ne m'attendais pas à ça. Bah, écoutez, ça fait plaisir. C'est cool. C'est là. Regardez, il y a écrit quoi. Je ne vous mens pas, c'est le mien. Gabin Zanetti. Ah, 100 000 scuscribers. Vous êtes des suscribers. Tabus, c'est masterclass. Ah, non, je n'ai pas dit qu'il était moche. Non, il est plutôt beau. Il y a même des accroches derrière. Je ne vais pas mettre mes doigts dedans. Ah, mais vous voyez tout le décor, d'accord. Eh bien, heureusement qu'il n'y a pas des gens tout nus derrière l'écran. Ça, c'est flop. C'est une dinguerie. En vrai, c'est cool de ouf. Genre, vraiment, l'évolution que j'ai eu en peu de temps grâce à YouTube, Instagram, TikTok, les réseaux. J'ai juste arrêté les études et je me suis dit, vas-y, je tente à fond de poster des vidéos, les gars. Et je l'ai fait, quoi. Le pouvoir d'une communauté, le pouvoir des gens. Les critiques aussi. Les premières critiques qui arrivent, c'est les critiques qui font évoluer. Ah, tes vidéos, elles sont moches. Bah, je ferais des vidéos plus jolies, colorées, etc. Et regardez aujourd'hui. T'avais pas de vie, quoi. Ah, j'avais vraiment pas de vie. Mais c'était un choix parce que j'aurais pu trouver un vrai travail quand j'ai fini mes études. Et puis, je me suis dit, non, moi, ma passion, c'est les films et les vidéos. Et comme je n'ai pas le niveau pour faire une école de cinéma, ma seule chance à moi, c'est Internet. Je voulais faire des films, comme la mode annonce que je vous ai montré. Mais vous avez vu comment c'est claqué parce que je n'ai pas fait d'études dans ça. Aujourd'hui, je me débrouille un peu mieux. Mais c'est vraiment que l'expérience personnelle. J'ai aucun... Et voilà, moi, j'estime pas que je le mérite plus que d'autres. J'estime même pas que je le mérite tout court. Mais il est là et c'est cool et c'est grâce à vous. Donc franchement, merci. Sur ces belles paroles, cette fois-ci, je vais vraiment vous laisser. Et je vais aller regarder The Walking Dead. C'est honnête.